Salut tout le monde ! Salut tout le monde ! Vous avez pu voir sur les derniers vlogs que c'était assez compliqué en Albanie à cause du mauvais temps. Du coup, on a regardé la météo, il y avait de la pluie annoncée pour les prochaines 2 semaines. Donc, après une seule journée de soleil en Albanie pour aller au Blue High, on a pris la direction du sol endroit au Balkan où il faisait beau. C'était au sud de la Grèce, dans une péloponnèse. Il fait très beau en Albanie, mais on a décidé de la quitter quand même. On a pris du mauvais temps pendant plusieurs jours et on est sûrs que cette belle journée, c'est un piège. Tout cassé ! Le vent hier qui a cassé. La glissière de la Porte. Nous allons à Grèce un petit peu plus tôt. La météo, nous n'avons pas idée. Le Péloponnèse, c'est une région qu'on a beaucoup aimée. Mais déjà, on a fait quelques sites archéologiques. Le site d'Olympie où les Jeux Olympiques ont commencé. Son muséum. Et surtout, le site d'Epidor avec son théâtre qui est parfaitement conservé. Nous sommes au théâtre d'Epidor. Le 4ème avant Jésus-Christ. Et du coup, il a un écho très fort. Je parle et je crois que les gens là-haut montrent très bien. Mais ce qui nous a surtout plu, c'est le milieu naturel. C'est une péninsule qui reste très très sauvage. Et on a fait 4 sites majeurs. On a fait la réserve de Moustos à l'est. Le Magne au sud. La lagune de Yalova à l'ouest. Et enfin au nord, le lac de Stinfal. Il y a quelques jours, on longeait la côte du Péloponnèse. Et puis, on est tombé sur une zone humide qui n'était pas du tout indiquée sur notre guide. Donc, on s'est arrêté. C'était sympa. Et puis, on a entendu des hurlements la nuit. On a vu des yeux dans les broussailles. Ceux qui sont sur Instagram ont pu suivre tout ça pas après pas. On a vu des traces. On a entendu les animaux et on les a vus. C'était des chacals. Les chacals dorés. Et donc là, on est sur une bute rocheuse où ils ont leurs terriers. Ils doivent passer la journée ici et chasser dans le marécage pendant la nuit. Du coup, on s'est mis en hauteur et on espère pouvoir les observer ce soir. Allez, c'est parti. On regarde ça. Hier soir, on n'a pas vu de chacal. Mais aujourd'hui, il a fait beau. Du coup, on a traversé tout le Magne par les pistes. Et puis, je suis allé faire quelques photos de reptiles. Alors, du coup, j'ai utilisé mon téléobjectif, mon trépied. Et puis, qu'est-ce que j'ai dans ma besace ? Je ramène mon crochet à serpent, une radio pour discuter avec Alice en cas de problème. Et puis, bien sûr, les tubes allongent pour prendre des photos de tout près. Voilà. Maintenant, il y a plein de photos et de vidéos à trier. C'est parti. Bon ben, j'ai dit qu'on allait trier les photos. Je cherchais une pierre pour placer la voiture. Et puis, voilà ce qu'on vient de trouver. Un petit orbet. Nous sommes autour de la lagune de Yalova. Il y a de très belles plages. Mais il y a aussi une population du caméléon africain. Donc, on fait une petite sortie autour pour voir si on en trouve ou pas. On a trouvé des petites tortues d'eau. Un doux fort. Fin de journée sur le lac Stimphal avec le concert de grenouilles. On a eu le droit aussi aux cloches de Pâques. Et surtout, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Un gros cerf par un fin. On a trouvé une femelle de coulova 4 bornes. Elle était assez grande, 1m50. On va vous montrer ça tout de suite en vidéo. Je vais vous présenter, s'il te plaît. Ça, c'est les laves quadrilinètes là. L'élap a 4 bornes, on voit qu'elle a des grandes bornes sur le dos. De la droite 2 à gauche. C'est un très gros serpent des Balkans. Et il n'est pas du tout content. On pourra regarder après. Je vais regarder au niveau de la queue pour voir s'il y a mal une femelle. Apparemment une femelle. En seulement 15 jours, on peut voir beaucoup de vues sauvages. On a vu plusieurs espèces de lézards, des serpents, dont certaines espèces endomiques. Mais ça nous a donné envie de revenir pour plus longtemps et peut-être dans une autre saison. Parce que pour certaines espèces, c'était un peu trop tôt dans la saison. Par exemple, la reproduction des tortues marines et des caméléons africains. Et pour d'autres espèces, on a pu les observer. Mais il aurait fallu un peu plus longtemps pour les observer mieux, pour faire des images. Un exemple, c'est les chacals dorés. On a pu les observer 6 fois. Mais on n'a pas réussi à faire une seule photo. Parce qu'ils sont trop discrets, trop rapides. Donc ça nous a vraiment donné envie de revenir à un autre moment pour l'oponnèse. Maintenant, on est autour de Athènes. On va y passer quelques jours. Et après, on ira explorer le nord de la Grèce. N'oubliez pas de suivre tout ça sur Instagram, sur Facebook, sur notre site web. www.horreurdaventure.com Et bien sûr, sur YouTube. Salut ! Salut ! Je savais qu'on aurait dû emmener une enclume. C'est cool ! Ça coule sous l'auméliotique. Thomas, c'est sale ! Thomas ! Elle m'a ! Sous-titrage ST' 501